Salut à tous, c'est Pump ! Avec les nouvelles médailles de renfort qui sont sorties, je me suis dit que j'allais vous faire une petite mise à jour des sets de médailles les plus optimisées possibles dans Pokémon Unite. Je vous en sélectionner 4 qui vont couvrir la grande majorité des Pokémon et des cas de figure. Il y aura 2 sets d'emblème pour les Pokémon physiques, 2 sets d'emblème pour les Pokémon spéciaux. A noter que ce n'est pas moi qui les ai créés, ça a été fait par le Discord Unite Madcord. C'est les Gigabro, je vous mettrai le lien dans la description si vous avez la moindre question sur le jeu, sur les maths du jeu, sur comment fonctionne la vitesse d'attaque, sur la défense, etc. Il y a énormément de ressources en anglais là-bas. J'avais commencé à faire moi mes propres médailles de mon côté et en voulant aller chercher quelques informations sur le site, j'ai vu qu'ils avaient eux-mêmes proposé des médailles optimisées et je les ai regardées, je les ai analysées. Je me suis dit que ça ne sert à rien que je fasse mes propres trucs, les mecs sont juste trop forts. Ils ont bien réfléchi et voilà les 4 sets que j'ai sélectionnés. Parmi tous leurs sets, je vous en ai sélectionné 4 qui vont couvrir la plupart des Pokémon et la plupart des archétypes. Le premier, le voici, c'est un set qui est pour les Pokémon offensifs plutôt de type assassin. Ça va concerner les ADC, les Pokémon de mêlée à distance, à savoir Pyrobute, Archiduc, Amphinobi. Et aussi tous les Pokémon, la plupart des Pokémon rapides comme Absol, Flambuzar, Zeraora, Zoroark. A noter que ce build marche très bien aussi pour Lucarion, notamment Point Boost et aussi Tenefix. Là, le but du build, ça va être d'avoir ces 6 médailles marrons et d'avoir quand même les 4 médailles blanches et les 200 HP. Alors vous allez me dire, mais on s'en fiche, Pump, on est sur des Pokémon ultra fragiles, des Absol, des Zeraora, etc. On s'en fiche des points de vie en fait. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à monter ? La réponse, c'est non. Parce que je vais commencer par ça directement. La statistique la plus importante et la plus intéressante à monter d'un point de vue mathématique, entre guillemets, dans les médailles de renfort, c'est les PV. C'est les PV, c'est les plus 50 de PV que peuvent donner des médailles comme Roucarnage ou Colossinge. Et c'est le buff de plus 4% de HP qui est vraiment le buff le plus impactant dans les calculs de dégâts, etc. Par rapport à monter l'attaque, monter l'attaque spéciale, monter la défense, la défense spéciale, etc. Ce qui est le plus intéressant dans les médailles, c'est vraiment ces boosts de PV et de pourcentage de HP. Si vous voulez plus de détails sur les calculs mathématiques, je vous mettrai le lien du Discord du NBATCORD. Allez là-bas, il y a toutes les explications mathématiques. C'est assez détaillé, je ne vais pas vous casser la tête avec ça. Mais retenez bien que les médailles blanches et les statistiques de point de vue, c'est généralement le plus opti à monter dans le jeu. Même s'il y aura quelques nuances, on va y revenir quand je vais parler des sets de tanks. Mais là, on veut donc quand même maxer l'attaque. On a pas mal d'emblèmes pour monter les attaques avec le taurus, avec le rapace de pique notamment. Et un Nidoking que vous voyez ici qui est en argent. Alors le but avait été de monter l'attaque. Et pourquoi on met Nidoking en argent ? Pour atteindre ce virgule 6 en fait. Ce qui nous intéresse, c'est le virgule 6 en attaque. Pourquoi ça nous intéresse ? Parce qu'il faut savoir que dans le jeu, lorsque vous avez une set d'attaque qui finit par virgule quelque chose. Donc par exemple, vous avez, je ne sais pas, 250 virgule 6 d'attaque. Et bien, ça va arrondir à l'unité au-dessus. Donc si vous avez 250 virgule 6, le jeu va décider que vous en avez 251 d'attaque. Donc le but, vu que Nidoking or c'est plus 2 et Nidoking argent plus 1 virgule 6 en attaque. Le but, c'est de le mettre seulement en argent. Comme ça, on a l'arrondi au-dessus à 12. Et le malus de défense, lui, n'est pas de moins 5. Il n'est que de moins 4. Donc voilà, c'est des petits détails. En vrai, dans la théorie, c'est pour vraiment optimiser à 100%. Dans la pratique, en vrai, ça ne fera aucune différence dans vos parties. Enfin, ça ne se ressentira pas dans le feeling. Mais si vous voulez vraiment optimiser à fond, c'est mieux d'avoir Nidoking en argent. Ou au moins, en fait, ce n'est pas Nidoking en argent, l'important. C'est bien d'avoir Nidoking en argent parce qu'on limite le malus de défense. Mais l'important, c'est d'avoir ce virgule 6 en attaque. C'est d'avoir un point virgule 6, virgule 7, virgule 8. Comme ça, c'est arrondi au-dessus. C'est ça qui est important à avoir. Évidemment, dans ces médailles, vous avez des choses que vous pouvez remplacer. Il y a des médailles qui font exactement la même chose que d'autres. Donc, il y aura des listes sur United Madcore, mais je pourrais vous en parler. Mais par exemple, si je prends le deuxième build que je vais vous présenter aujourd'hui, j'avance un petit peu vite. Mais vous voyez, il y a un Rookool. Le Rookool, vous pouvez le remplacer par un Levenard. Rookool, c'est plus HP, moins défense, famille blanche. Levenard, c'est plus HP, moins défense, famille blanche. C'est exactement la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas à remplacer les emblèmes quand c'est exactement les mêmes effets. Vous le pouvez et sinon, il faudra trouver des compromis. Moi, par exemple, même moi, je n'ai pas toutes les médailles en or. Il va falloir trouver des compromis. Jouer les médailles en argent ou en bronze, même quand c'est possible, plutôt que les or. Et si jamais vous n'avez pas du tout la médaille, vous pouvez trouver des emblèmes spécifiques. Là, ce qui est intéressant, c'est les emblèmes qui vont baisser l'attaque spéciale et surtout ceux qui vont monter les PV. C'est les deux trucs les plus intéressants dans ce set de médailles. C'est de monter l'attaque. Surtout, on va vouloir monter l'attaque. Maxer la famille marron. Et ensuite, on va trouver des médailles qui montent les PV en priorité 3. Et en priorité 4, c'est des médailles qui baissent l'attaque spéciale parce que vous n'en avez pas besoin. Donc voilà, ça, c'est pour tous les attaquants un petit peu fragiles. Et pour les principes de base des médailles, surtout au niveau des points de vie que vous devez monter, ça, c'est important à retenir. En parlant des points de vie montés, on va pouvoir passer là à l'autre build. En fait, c'est pour tous les autres attaquants physiques que je n'ai pas mentionné. Donc là, on est vraiment sur tous les tanks physiques et quasiment tous les pokémons combattants en polyvalent. Donc quand je dis tous les tanks physiques, ça va être Mamochon, ça va être Desséliande, ça va être Ronflex. Et quand je dis pokémons en polyvalent, ça va être Tyrannosif. Ça va être même Dracaufeu, ça va être Azumaril, ça va être Exagite, ça va être Sukren, ça va être Maconieur, bref Karchakrok. Bref, là, vous avez, je pense, une vingtaine de pokémons sur lesquels ce build est utilisable. Donc ça couvre une bonne partie des pokémons du jeu, tous les pokémons physiques qui sont à peu près bulky. Donc quasiment tous les pokémons polyvalents et défenseurs. Et vous avez, pour ça, évidemment, on va vouloir maxer les points de vie. Je vous ai dit, c'est la ressource la plus importante. On va donc vouloir ici maximiser les points de vie, même si... Alors, petite nuance pour les points de vie, parce que c'est important de faire... Je fais des petites parenthèses, mais c'est important de faire la différence entre la théorie et la pratique. Parce que, dans la théorie, mathématiquement, oui, c'est plus intéressant de booster les HP. Maintenant, dans la pratique, il y a pas mal de situations, par exemple, quand vous allez vous battre avec un adversaire pour smite un mob, que vous ayez 100 PV en plus ou en moins, on s'en fout. Parce que vous n'êtes pas en combat, en fait, vous voulez juste smite le mob. Donc c'est plus intéressant même d'avoir, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'attaque en plus pour avoir une meilleure sécurisation du Wimessir, du Raikwaza, de ce que tu veux, plutôt que d'avoir plus de points de vie que tu ne vas pas utiliser, en fait. Monter les points de vie, c'est intéressant si votre Pokémon est amené à vider ses points de vie. C'est-à-dire à rester dans la mêlée, à être à la limite du chaos, à s'en sortir avec un point de vie à peine. Quand vous jouez les Pokémon Assassin ou quand vous voulez smite, c'est un peu moins intéressant de jouer les points de vie dans la pratique. Donc voilà, c'est pour ça, il y a toujours comment vous buffez les emblèmes d'un point de vue mathématique, mais il ne faut pas oublier la pratique, notamment le jeu, comment ça se passe. Mais là, pour ce build de tank, je vous ai dit ça, mais c'est peut-être pour certains polyvalents où vous voulez peut-être avoir un peu plus d'attaque, mais là, franchement, les points de vie, quand vous êtes un Pokémon défenseur ou polyvalent, quand vous êtes un polyvalent, votre but, c'est de rester le plus longtemps possible dans la mêlée pour faire un max de dégâts. Donc pour rester le plus longtemps possible, il faut beaucoup de PV. Et quand vous êtes un tank, vous êtes littéralement un tank, il vous faut des PV pour tanker. Donc là, pour le coup, c'est bien optimum. On atteint 350 HP, on a toujours ce Nidoking en argent pour avoir le 5,6, comme je vous ai expliqué. Et on prend quand même un petit boost d'attaque, parce que les autres emblèmes, que ce soit la vitesse d'attaque, famille rouge, la famille jaune en vitesse de déplacement, ou surtout ce qui pourrait intéresser pour des tanks, la famille rose en réduction des contrôles de full, ça n'a pas d'importance. Vu que les contrôles de full dans le jeu ne dépassent pas une ou deux secondes, 12% de réduction de contrôle de full, ça vous prend un dixième de seconde en moins de stun, c'est négligeable, donc préférez d'autres médailles. Vraiment, il y a certaines familles qui ne sont pas loin d'être inutilisables. Et la famille rose, par exemple, en fait partie, notamment. Donc voilà, ça c'est pour le tank, on a bien 350 PV, c'est ce qu'on veut. Là, on veut des médailles qui maximisent les PV, on veut du Colossinge, on veut du Nidoqueen, on veut du Kongourex, on veut du Roucarnage à tout prix, on veut du Rapace de Pic qui est très bon aussi, Léviator est très bon aussi, c'est tous des médailles dont on a envie. Si vous n'avez pas encore ma reste, moi je l'ai remplacé par Kabutops, c'est par exemple, c'est pas le plus optimal, mais Kabutops peut totalement faire l'affaire. Ou une autre médaille marron et bleu, parce que c'est important d'avoir le marron et bleu pour compléter les familles bleues et marrons, familles bleues et violettes, qui vont neutraliser la debuff de défense et défense spéciale. Et là, vous allez peut-être me dire aussi, mais Pump, pourquoi on joue moins défense et moins défense spéciale alors qu'on est un tank ? Bah tout simplement parce qu'on maximise les PV en fait. Parce qu'on maximise les PV et en vrai, moins 9 de défense et moins 10 de défense spéciale, c'est négligeable parce qu'on a ce petit bonus de plus de défense et défense spéciale ici. Et les 350 PV qui, je vous le dis, sont ultra impactants. Donc, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est rentable de baisser la défense et la défense spéciale pour monter encore plus les points de vie. Ça va effectivement rendre votre Pokémon plus bulky. Voilà, ça c'est important à noter, parce que ça peut être un peu contre-intuitif et on a toujours envie de maxer les familles bleues et violettes, alors qu'en fait, c'est pas vraiment très optimal. Je sais que par exemple, il y a un set de médailles qui tourne beaucoup avec 6 médailles blanches, 6 médailles marron et 6 médailles bleues. En vrai, ce set, après pas mal de calculs, il a été, bah on l'a calculé, et en fait, il n'est pas optimal. Genre, ce set-là va être plus optimal au niveau résistance, au niveau dégâts, etc. Donc, ne jouez pas les médailles avec 6 familles bleues, 6 familles violettes, 6 familles marrons. C'est des faux amis. C'est des faux amis, et en réalité, ça n'est pas optimal sur aucun Pokémon par rapport à cette famille de médailles. Voilà. Ça, c'est pour les Pokémon physiques. Passons un petit peu aux Pokémon spéciaux. Et pareil, on a deux familles. On a des Pokémon spéciaux un peu plus bulky et des Pokémon spéciaux, le reste, des Pokémon spéciaux mages que vous connaissez. Je vais m'arrêter déjà sur les Pokémon spéciaux un peu plus bulky. Là, ça va concerner vraiment les Tanks spéciaux. Donc, Thor Tank, Flagados, Monsieur Mime, Gros Doudou. Il y en a 4. Et vous pouvez même rajouter à cette liste Oupa, également, qui aime bien avoir beaucoup de points de vie et d'attaques spéciales. Et surtout, Nymphalie. Nymphalie, qui est un attaquant qui donne à grande force et sa régénération de points de vie. Il joue beaucoup avec ses points de vie. Il est assez bulky. Donc, en vrai, Nymphalie aime bien avoir plus de points de vie et pas forcément les médailles noires. Mais pour parler de ce set, donc, vous en avez parlé, on essaie de booster les points de vie. On est sur les Tanks spéciaux, là. Donc, des Tanks qui ont envie d'attaque spéciale et surtout qui ont envie de points de vie. Donc, on leur donne une full famille blanche. On leur donne 300 HP. On joue des Mystères, des Mimitos qui vont monter les points de vie. On baisse l'attaque, même si, vous savez que les Pokémon spéciaux, ils utilisent quand même leur stade d'attaque pour leur auto-attaque de base. Mais ce n'est pas grave. On sacrifie 14 d'attaque quand même pour monter à fond les points de vie. Mon thème de l'attaque spéciale, ne pas baisser la défense, ni la défense spéciale. Et là, on n'a vraiment que deux familles activées. C'est vraiment famille blanche, famille verte. On a le plus 6 d'attaque spéciale, plus un petit peu d'attaque spéciale. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout 300 HP et la famille blanche, ce qui nous rend bien bulky. L'articotin très intéressant, rafle-té, très intéressant. Et si vous n'avez pas encore qu'autovol, moi, j'ai été poussé à jouer un C4. En vrai, c'est important de jouer un C4. Comme ça, vous avez 5 verts et 5 bleus blancs. Donc, vous êtes obligés d'avoir une famille verte et blanche. Un C4, c'est nul. Donc, pour dans ce set, en tout cas, mettez un C4 en bronze. C'est ce que j'ai fait. Mais voilà, ça, c'est pour les nouvelles médailles. Il n'y en a pas beaucoup qui sont utilisés. Vous aurez remarqué, il y aura vraiment eu le Marest qu'on a vu apparaître. Et là, le C4, ce sera le seul aussi qu'on va avoir des nouvelles médailles en réalité, si je ne me trompe pas. Donc, oui, les nouvelles médailles ne sont pas ouf. On ne va pas se mentir. Quoi qu'autovol et Marest sont les seuls à être bien. Et si vous ne jouez pas nos 4 tanks ou Nafali, vous avez tous les autres attaquants spéciaux. Donc là, ça va concerner beaucoup de monde. Alors, tu as des Pokémon qui vont avoir des sets un peu plus spécifiques. Notamment, Jivrali, c'est des médailles qui sont très spécifiques. Fenard, c'est des médailles qui sont également. Fenard avec Voile Aurore, c'est des médailles qui sont très spécifiques. Mais je vous ai déjà fait une vidéo sur le Fenard Voile Aurore. Je vous ai fait une vidéo des guides sur Jivrali aussi. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Mais ça marchera quand même. Ce set marchera quand même sur Fenard, Voile Aurore, sur Jivrali. C'est juste que ce ne sera pas 100% optimal. Mais sinon, par contre, sur tous les Pokémon spéciaux, que ce soit Nigosier, Goupelin, même Bloquoton, Pikachu, Florizar, même... Alors, Nia et Madcore disent l'Euphorie. En vrai, pour l'Euphorie, vous aimez bien quand même avoir le pool de point de vie en plus. Mais l'Euphorie a des cooldowns qui sont assez longs. Donc, en vrai, avoir les emblènes noires sur l'Euphorie, c'est pas mal. Parce que là, on est sur un mage, donc on va diminuer le bonus de famille blanche à un seul pourcent. On n'est pas censé jouer des Pokémon qui ont beaucoup de points de vie. Donc, on va surtout jouer le bonus flat de points de vie de 270 de base et le bonus de famille blanche nous intéresse moins. On préfère maxer la famille noire. Alors, la famille noire, certains vont dire « Ouais, mais c'est que 4% de la récupération. Ce n'est pas beaucoup. Mais en vrai, sur des spells, par exemple, sur pas mal de mages qui ont des attaques qui sont à 6-7 secondes de cooldown, même sur les attaques, par exemple, à 7-8 secondes, allez, 7-8 secondes, tu peux vite gagner 4 dixièmes, 5 dixièmes de secondes avec juste les emblènes noires. Et par exemple, si tu peux en avoir un blue buff, tu passes de 0 à 10% de la récupération. Donc, si tu as des emblènes noires, tu passes de 4 à 14%. Et c'est ce petit cumul de la récupération avec emblènes bleus, avec les familles noires qui est pas mal. Sur l'euphorie même, c'est bien, parce que quand tu joues les oeufs notamment, tes oeufs se rechargent encore plus vite. Et vu que ça se recharge en continu, le bonus est actif en continu parce que les emblènes noires, quand vous avez vos spells disponibles, ils ne servent à rien, entre guillemets. Mais sur l'euphorie, c'est très utile aussi. Donc c'est pour ça qu'on préfère plutôt que les PV. Mais ça dépend de votre site, le jeu de l'euphorie, ça c'est autre chose. Mais voilà, ça c'est pour tous les mages. Globalement, il n'y a que, par exemple, sur le couple 1 où en vrai, en late game, la famille noire ne sert pas à grand chose mais en fait, tu ne veux pas forcément jouer autre chose sur le couple 1 parce que tu peux quand même atteindre 270% de points de vie en plus. Et ce qui est étrange, c'est qu'effectivement, on est à moins 3 d'attaque spéciale dans ce set. Vous vous dites, mais c'est un set pour les attaquants mais on est à moins 3 d'attaque spéciale. Qu'est-ce que tu nous fais ? Qu'est-ce que tu nous ponds ? Mais encore une fois, c'est ce que je vous dis, en fait, d'attaque spéciale, le max que tu peux atteindre en sacrifiant tout. Si tu veux absolument jouer cette stat flat, c'est genre plus 15, plus 20 grand max d'attaque spéciale et par rapport à moins 3 d'attaque spéciale, ça fait une différence, aller, de moins 18 d'attaque spéciale environ par rapport à si tu maxes d'attaque spéciale. Donc, tu vas sacrifier 18 d'attaque spéciale, oui, mais tu vas avoir tes 270 PV en plus, ce qui est une énorme rentabilité en vrai. Tu fais un peu moins de dégâts mais tu as beaucoup plus de poules de points de vie et tu as quand même le plus 4% d'attaque spéciale et il faut savoir que les mages du jeu, quand tu arrives niveau 12, 13, c'est des pokémons qui vont avoir au moins 800 d'attaque spéciale si ce n'est pour des florisards, etc., 1000 d'attaque spéciale et même quand tu as 700, 800 d'attaque spéciale, ben 4%, ça va vite te faire au moins plus 30 d'attaque spéciale. Plus 4% égale plus 30 d'attaque spéciale. Donc en vrai, quand tu es moins 3, plus 15, dans tous les cas, tu as un plus 30 qui arrive. Donc, c'est pour ça. Tu as quand même ce plus 30 qui arrive donc tu peux te permettre d'avoir beaucoup de points de vie, d'avoir tes dédiés de récupération en moins et d'avoir ce plus 30 en famille verte ce qui fait que ça rend le build assez honnête en donnant pas mal de bulk plus en ne sacrifiant pas tellement les dégâts. Voilà pour ces 4 recettes de médailles. Franchement, là, vous couvrez tous les pokémons du jeu quasiment à part quelques épsections Givrali, Feunar, Voile Aurore, quelques sets de crit sur Duralugon aussi peut-être sur des blancs cotons. Franchement, il y a peut-être un ou deux pokémons où tu as un niveau 1 ou un niveau 2 d'emblème rouge qui est jouable jamais niveau 3 d'ailleurs pour les emblèmes rouges mais bref, vous avez aussi le petit set bonus de crit que je peux vous montrer là où vous avez le 4,2% de crit un peu de point de vie aussi au passage avec deux versions une version un peu plus résistante une version un peu plus physique ici ça dépend de ce que vous jouez quel pokémon vous voulez donc mettre avec bref, ça c'est pour les différents sets voilà les 4 sets de médailles je les récapitule le premier pour les assassins slash pokémons physiques fragiles donc Absol tous les pokémons rapides Absol, Zeraora, Talonflame, Flambuzard etc ou des pokémons ADC comme Pyrobute Enfinobi Archéduc les autres pokémons physiques donc tous les tanks et les pokémons polyvalents généralement les pokémons défenseurs et les pokémons polyvalents la plupart vous avez pour les pokémons physiques tank donc les 4 tanks physiques que sont Thor tank Flagados Monsieur Mime et Gros Doudou et en plus de ça on peut rajouter Oupa et Nymphalie et sinon tous les autres attaquants spéciaux que ce soit les supports blanc coton l'euphorie que ce soit les attaquants garde-voire garde-voire Delphox Florizar Goupolin etc etc il y a tout ce qu'il faut pour couvrir tous les pokémons du jeu ce set devrait être à jour assez longtemps tant qu'il n'y a pas de nouvelles médailles ce set restera à jour essayez des nouvelles médailles je vous referai une vidéo guide bien sûr là dessus merci de l'avoir suivi j'espère que vous êtes un petit peu plus éclairé sur vos choix de médailles désormais et j'en ai profité pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait tout ça les petites questions qu'on peut se poser sur est-ce que les PV c'est mieux etc si vous avez encore des questions vous pouvez les poser qui sont vraiment des monstres en maths et qui ont tout calculé ça pour vous c'était Pump et je vous dis à la prochaine